Bonjour tout le monde, ici ATLAND, et on se retrouve sur le second épisode de Feed the Beast. Aujourd'hui épisode consacré à la tortue. Donc, on va repasser à la figure normale. Donc la tortue, c'est ça. Pour l'instant c'est une tortue toute simple que j'ai construite. C'est juste pour voir si je pouvais accéder au fichier de la tortue pour ne pas vous faire des programmes directement sur l'interface de la tortue. Mais, on va d'abord commencer par comment se construit une tortue. Je ne sais pas si... j'ai peut-être pas de son dans le jeu. J'ai baissé peut-être un peu trop ou pas. Mais bon, je préfère que ce soit trop bas et qu'il n'y ait pas de bruit qu'on n'entende pas ma voix. Donc, une tortue, ça se construit comment ? Donc déjà, la tortue fait partie du mode computer craft, qui fait partie de Feed the Beast. Et donc, la tortue sert à faire quand même pas mal de choses. Une tortue peut nous planter des champs, récolter des champs, planter des arbres, couper des arbres, faire du minage et tout ça. Si on est doué en programmation, on peut même faire construire une maison et une tortue. Donc, moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est comme Feed the Beast, je vais avoir besoin de beaucoup de charbon à un moment donné pour faire fonctionner des générateurs. Celui là, je vais le choper tout de suite. J'ai la chance d'en avoir un qui pop de temps en temps ici. Son encre, mais très précieuse pour la suite. Donc, je disais que les tortues servent à faire pas mal de choses et moi, elles vont surtout m'aider à faire, à récolter. Vous voyez ce grand sapin là ? C'est grâce à ça que je vais faire beaucoup d'XP et beaucoup de charbon, surtout. Et ils sont très rentables, ces grands arbres. Bon, pour l'instant, j'en ai planté qu'eux, je l'avais trouvé près du village. Mais quand on le coupe, les pousses de cet arbre là, on en récolte vraiment beaucoup, 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 beaucoup. Donc, ce qui fait que, après, je pourrais me faire tout un champ sans problème. J'ai planté un peu de chienne aussi, que pour l'instant, je n'ai pas touché. Parce que je veux vous montrer comment ça se passe, la récolte, le bûcheronnage avec une tortue. Donc, pour commencer, il nous faut une tortue. Pour avoir une tortue, une tortue va se crafter comme ça. Donc, j'ai dû chercher à les miner, bien sûr. J'ai fait ma mine optimisée, je vous la montrerai après. Bah, mine optimisée. Je n'ai pas besoin d'optimiser beaucoup, j'ai assez vite trouvé mon diamant. Donc, pour commencer, une tortue, qu'est-ce qu'il nous faut ? Il nous faut d'abord un computer. Donc, si jamais dans Feed the Beast, vous ne savez pas trop comment faire les choses, vous avez un petit mode qui ressemble à tout mini-item. Donc, vous voulez chercher une tortue, donc Turtle. Et là, vous avez les différentes tortues. Donc, on va prendre, disons, la tortue de base, et il nous montre le craft de la tortue. Donc, la tortue, il nous faut un computer, un coffre entouré de lingots de fer. Si vous ne savez pas comment faire le computer, que je suppose que pas tout le monde connaît dès le début, vous cliquez sur le computer, et on voit comment on craft le computer. Donc, chapette crafting, c'est dans la table de craft normale. Donc, il faut de la roche lisse, donc de la pierre lisse, une redstone, une vitre. Je pense que tout le monde sait comment on fabrique des vitres et comment on obtient la roche. Mais au cas où, la roche, c'est de la cobblestone qu'on a cuit, et les vitres, c'est 6 morceaux de blocs de verre qui nous donnent 16 vitres. Et le verre s'obtient en cuisant du sable. Donc, on va commencer par crafter l'ordinateur, donc le computer. Alors, je suis désolé si jamais le jeu lag un peu et tout ça, surtout que j'utilise Fraps. J'ai attribué 2Go de mes 4Go à Feed the Beast. Mais le mieux, si vous voulez vraiment jouer sans problème et tout ça, je vous conseille fortement de jouer sur un serveur, de louer un serveur, ainsi de suite. Chose que je voulais faire au départ, car j'avais un serveur avec Jack O'Neill. Mais manque de peau, suite à des petits problèmes, nous n'avons plus de serveur. Donc voilà, là j'ai crafté le computer, je suis allé trop vite en parlant. Donc le computer, on a vu le craft dans l'espèce de tout mini-item. C'est de la roche, une redstone, une vitre. Voilà. Bon, c'est pas grave, j'ai 2 computers. Donc ensuite, on prend un computer, on met un coffre en dessous, et on l'entoure de lingots de fer. Voilà. Et là, nous obtenons une tortue basique. Cette tortue, donc là j'en ai déjà 2, vu que j'en ai fait une de test. Cette tortue, d'ailleurs, est-ce que j'ai du bois ? Tiens, donne-moi du bois. On va s'en faire une troisième. J'aime bien avoir une tortue de test, quand j'essaye des petits programmes, des petits trucs comme ça. Hop, on va s'en faire une troisième. Voilà. Voilà. Donc, nous avons 3 tortues. Alors, les tortues, là, pour l'instant, elles ne peuvent faire que des trucs basiques. Genre, planter des objets ou des choses comme ça. Poser des objets. Mais elle ne pourra pas miner ou creuser quelque chose, parce qu'elle n'a pas d'outils. Donc, pour le minage, si vous voulez une tortue de minage, je vous conseille de prendre, de lui donner une pioche en diamant. Ça vous coûtera 3 diamants. C'est pas grave. Mais, à savoir que la pioche, une fois qu'elle est liée à la tortue... Qu'est-ce qu'il me fait ? Pourquoi qu'il ne me sort pas ? Bah, c'est pourtant juste. Tortue et pioche en diamant. Il faut savoir que... Ah, oui. J'ai utilisé la pioche en diamant. Pourquoi j'ai utilisé ? Qu'est-ce que j'ai fait avec ma pioche en diamant ? Il faut que l'objet soit non utilisé. Pour que ça fonctionne. Bah, bah... Purée, là, je suis dégoûté. C'est pas grave. Je la garderai. Je l'enchanterai. On va refaire. Heureusement que j'en avais trouvé une bonne dizaine. Voilà. Pioche en diamant. Donc, une tortue. L'outil doit être non utilisé. Donc, je sais pas ce que j'ai fait. J'ai dû donner un petit... C'est avant que je me suis amusé à taper sur la terre. Vous avez vu au début de la vidéo. Voilà. Tout simplement. J'ai usé ma pioche en diamant. Donc, c'est pas grave. Donc, à savoir qu'une fois qu'il est sur la tortue maintenant. Ma tortue, elle a une pioche en diamant. D'ailleurs, elle s'appelle maintenant Minning Turtle. La pioche ne s'usera jamais. Elle est indéfinie maintenant. Donc, c'est pour ça que c'est très rentable de faire ses mines et tout ça. Avec les tortues, c'est pas mal. Je vais faire pareil... Est-ce que j'ai une... J'ai pas la hache ? Pour ma tortue bûcheron. Qui pourrait fonctionner avec une tortue de minage. Il n'y a pas de problème. Je pourrais couper du bois avec la tortue qui a la pioche. Mais... Non, moi... Je préfère tortue bûcheron. Donc là, je lui fais une hache en fer. Et celle-là, déjà, je l'avais déjà renommée. Et je lui donne. Et pourquoi il veut pas ? Commence pas ! La hache, elle est toute neuve. Je peux pas te mettre une hache en fer ? Tu te fous de moi ? Bon, bah, un nouveau fail. Donc... H en diamant... Bah, c'est pas grave. H en diamant. Euh... Ah oui, non, oui, effectivement. Les outils, vous pouvez utiliser des haches en diamant, des haches en saphir vert, des haches en saphir rouge, des haches en saphir bleu. Donc, les saphirs, c'est des choses que vous trouvez dans les mines. Il me semble que j'ai déjà trouvé un saphir rouge quelque part. A moins que je l'ai dans la maison. Ouais, je vais vous montrer un saphir quand même, la gueule que ça a. Euh... Voilà, là, j'ai un saphir bleu. Bon, il m'en faudrait trois pour faire une hache ou une pioche. Qui est presque aussi résistante que du diamant. Je dis presque, hein, parce que sur la durée, j'ai l'impression qu'elle se casse plus vite quand même. Mais bon, ça peut aider. Mais ça ne mine pas l'obsidienne, par exemple. Donc, ici, nous allons commencer... On s'en fout qu'il fasse jour ou nuit. Je vais poser ça... Non, j'ai des torches. Je vais retourner. Ouais, là-bas, ça sera le petit atelier. Comme je disais, petit atelier que je construirais. Mais en-dessous, je mettrais la salle des coffres et tout ça. Avec une salle des coffres automatique par la suite. Donc, euh... Donne-moi un peu de torches pour éclairer. Merci. Ici. Non. S'il te plaît. Voilà. Ici. Donc, les tortues. Premier conseil que je vous donne. Vos tortues. Donc là, j'en ai trois. Hop. C'est bon. Déjà, on va les poser. Hop. Et donc, les tortues, c'est un peu comme les computers. Quand on interagit, donc quand on fait un clic droit dessus, hop, on a une interface. On a une interface. TortleOS 1.5. Donc, c'est un peu comme du... Comment qu'on pourrait appeler ça ? Du DOS. Ouais. Moi, ça me fait beaucoup penser au DOS. Et donc, euh... Donc, ici, nous pouvons taper, exécuter des commandes et tout ça. Genre, euh... Si je fais LS, il me montre tous... Tous les programmes que j'aurai, que j'ai dans la tortue. Là, pour l'instant, il y a juste la ROM. La ROM, je ne sais pas ce que c'est. Je ne suis pas un pro-computer, hein. Moi, je ne suis pas un pro-programmation, mais j'ai appris à me débrouiller avec ce que j'ai vu. Euh... Donc... Première chose. Honnêtement, ce qu'il vous faut. C'est parce que si vous prenez la tortue, vous la cassez, vous la reposez, elle va changer de nom. Donc, ce qui fait que si... Si vous l'aviez... Si vous aviez remis du fuel à l'intérieur, donc un combustible pour qu'elle puisse fonctionner et tout ça, Et bien, comme ça devient une nouvelle tortue, elle perd ce combustible et tout ça. Elle perd... Si vous aviez mis des programmes, elle perd ses deux programmes. Vous allez trouver sur Youtube beaucoup de façons de... Vous allez mettre à côté un lecteur disquette avec une disquette qui contient le programme et tout ça. Non. Il y a un moyen plus simple. C'est que vous prenez votre tortue. Donc, si maintenant, vous tapez ID, par exemple. Vous avez... This Computer 1. Donc, cet ordinateur a l'idée numéro 1. Donc, tout de suite, nous allons faire un label set. Donc, éditer le label, le nom de cet ordinateur, de cette tortue. Et celle-là, c'était avec la pioche. Donc, je vais l'appeler minage. Donc, la tortue minage. Donc, je valide. Donc, là, il me dit computer label set to minage. Donc, le label, le nom de l'ordinateur est devenu minage. Et on peut vérifier. On fait id. Et hop, maintenant, elle s'appelle minage. Maintenant, ce qui est bien, c'est que... Tous les programmes qu'on va lui mettre dedans, qu'on casse la tortue, qu'on la repose, ils vont rester. Donc, pas besoin de recharger à partir d'une disquette et tout ça, de se faire chier. Voilà. Donc, là, je vais faire pareil avec celle-là. Donc, id. Est-ce qu'elle a déjà un nom ? Non. Donc, label set. Celle-là, je vais l'appeler test. Tout simplement. Voilà. Et celle-là, normalement, elle s'appelle déjà bûcheron. Donc, si je fais id, vous voyez, elle s'appelle déjà bûcheron. Alors que je l'ai déjà cassé et reposé. Elle a gardé son nom et elle gardera tous les programmes, en fait. Parce que, comment que ça se passe ? C'est que dans les dossiers de Minecraft, dès qu'on fait un programme qui sera attribué, par exemple, à l'ordinateur 1, 2, 3. Mais quand on la casse et qu'on la repose, elle reprend un autre nom. Donc, il ne retrouvera pas les programmes. Tandis que dans Minecraft, pourtant, les programmes sont toujours dans les fichiers. Donc là, maintenant, je vais, disons... Allez, on va s'occuper de la torture. Allez, 1, 2, 3... Au pif, au pif, au pif, au pif, au pif. Allez, la bûcheron. Comme j'ai le bois là-bas. Donc, nous allons taper un petit programme. Alors, faire un petit programme. Et en même temps, vous expliquer un peu comment se passent les programmes. Comment faire un programme. Pour faire du bûcheronnage. Donc, bûcheronnage d'arbres normales et des grands arbres surtout. Moi, c'est les grands arbres qui m'intéressent. Donc, on va faire... Comme j'ai déjà des arbres plantés, on va faire un petit programme sur les bois normales. Ça, je ne vais pas le faire entièrement sur Minecraft. Mais je vais commencer déjà par éditer un petit texte. Un petit programme, en fait, qui sera dans la tortue. Mais que je vais aller modifier après, directement dans les fichiers de Minecraft. Donc, on va faire... Edit. Donc, pour éditer quelque chose. Et on va appeler ce programme... Disons... Bois. Non, pas buis. Bois. Donc, ok. Là, maintenant, je suis déjà dans le programme. Je pourrais déjà taper le programme. Moi, je vais juste mettre un petit caractère, tout simplement. Je vais faire CTRL-S pour le sauvegarder. CTRL-E pour sortir. Là, je suis nouveau à l'interface principale. Si je fais LS, on peut voir que j'ai déjà plusieurs programmes là-dedans. J'ai le programme bois. J'ai le programme test. Test, il n'y a rien dedans. Mais bon. Là, maintenant, nous allons passer... En fait, je vais devoir quitter Minecraft. Et on va se retrouver sur mon PC pour taper le programme. Et ensuite, on le testera. Donc, je vous retrouve tout à l'heure. ... Donc, voilà. Nous nous retrouvons donc sur mon bureau. Très, très, très chargé. Mais nous allons donc... Ici, j'ai mon petit dossier FDB. Donc, si vous jouez sur un serveur, ça se passe à peu près pareil. Là, il vous faut l'accès au serveur, par contre. Si ce n'est pas votre serveur, vous ne pourrez pas le faire. Et si vous avez le serveur, il vous faut l'accès au serveur. Aller dans votre dossier FDB que vous utilisez. Donc, moi, c'est DIRWALF. Ça se présente comme ça. Ensuite, pour Minecraft. Et ensuite, dans la sauvegarde. Donc, sur le serveur, vous avez normalement le nom de la map. Mais là, comme je suis en local. Donc, il me fait un dossier SAID. Comme Minecraft normal. Et là, j'ai le nom de ma carte FDB. Donc là, on retrouve un peu tout ce qui est en rapport avec les modes et tout ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comme on vient de créer des computeurs des tortues. Donc, je vais dans le dossier computer. Et là, donc, j'ai déjà une liste, par exemple, des labels. Et on voit que la tortue 0 s'appelle Bûcheron. La tortue numéro 1 s'appelle Minage. La tortue numéro 2 s'appelle Test. Donc ça, ce sont les labels que j'ai donnés. Déjà, c'est pour se retrouver s'il y a plusieurs tortues. Parce que sur un serveur, il n'y a pas que vous qui faites des tortues ou des ordinateurs. Vous pouvez avoir plusieurs fichiers. Ici, je n'ai que le fichier de la tortue 0 qui est Bûcheron. Parce qu'il n'y a que celle-là que j'ai mis, que j'ai édité des programmes dedans. Donc, c'est bien pour ça que quand on édite un programme, je tape une petite lettre et je sauvegarde. C'est pour que ça me crée le répertoire, le dossier du programme. Donc là, j'ai mon programme Voix que j'avais ouvert, que j'avais lancé. Donc là, je vais l'éduire et l'éditer. Donc avec le bloc-notes, tout simplement. Et vous voyez, j'ai ma lettre T que j'avais appelée. Et je peux l'enlever. Donc maintenant, comment va se passer le programme ? Alors, comment je pourrais vous expliquer ça ? Comment se comporte un programme ? Je conseille, si vous voulez avoir des petites astuces et tout ça, d'aller sur le site. Sur le site, je vais vous montrer le site quand même, il est fait. C'est lui qui m'a aidé. Donc, mincraft, 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 tuto, fitthebeast.fr Dans le forum. Et puis, dans le forum, vous avez, donc, les tutoriels, les plébés, section computercraft, tuto et programmes. Et de là, vous pouvez, enfin, dans, si vous voulez trop, là, vous pouvez trouver certains ont déjà mis. Il y a des petits programmes qui sont déjà mis dedans. Vous pouvez réutiliser. Mais je vous conseille celui-là. Les bases du UA pour computercraft. Ouais. Et la série de tutoriels pour computercraft pour les lignes de 7 meubles. Donc, qui fait vraiment, qui a fait des vidéos sur computercraft d'un peu de 1 à 7 quoi. C'est pas mal. Donc, les bases du UA pour computercraft. Donc, il vous, il va vous apprendre des trucs tout simples. Chant d'écrire sur un écran, sur un computer, les variables, les conditions, les fonctions, les boucles, les API. Je sais pas ce que c'est. Donc, voilà. C'est pas mal. Moi, ça m'a beaucoup aidé. De lire ça. De comprendre ça. Et puis, euh, puis voilà. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est, je vais pas trop vous réexpliquer ça. Hein. Je vous ai mis le lien. C'est plus de luis.fr. Moi, je vais faire mon programme pour le voir. Que je mettrai dans la description en téléchargement via Media Player, normalement. Si vous voulez le reprendre, s'il vous intéresse, vous pourrez le modifier à votre guise. C'est comme vous voulez. Moi, il n'y a pas de soucis. Moi, je fais ça juste pour aider, pour montrer. Donc, nous allons commencer notre programme, qui va s'appeler Voir. Pour le lancer, il faudra taper Voir sur l'ordinateur parce que c'est le nom du programme. On peut l'appeler comme vous voulez. Donc, je vais déjà commencer tout simplement par, euh, éditer les fonctions de ce programme. Parce que, on va travailler par fonctions pour ne pas avoir à retaper plusieurs fois la même chose. Des choses comme ça, surtout si on fait des trucs à répétition. Donc, euh, on va éditer les fonctions. Donc, je vais faire. Dès que vous tapez, euh, 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 moins, ou tirer, tirer. Et ensuite, quelque chose derrière. C'est quelque chose qui ne sera pas lu par le programme. Le programme, il va, le programme, c'est tout con. Quand on va le lancer, il va partir de la première ligne. Et il va lire tout ce qui se passe et descend jusqu'à la prochaine ligne. Euh, donc, euh, jusqu'à, jusqu'à la ligne de fin, quoi. Jusqu'à la dernière ligne. Et il va lire et faire tout ce qui est écrit sur ses lignes. Donc, euh, si on lui met, euh, donc, deux petits tirets, comme ça, moins, moins. Le programme, pour lui, c'est euh, ne pas regarder sans rien avoir. Donc, vous, ça vous permet de vous repérer et de donner des instructions. Sur vos programmes. Donc, là, je vais marquer, donc, euh, les fonctions. On va prendre des fonctions. Euh, entrée, passe à la ligne. Donc, moi, ce que je veux, par exemple, c'est que, euh, bah, ma tortue, je vais la poser. Quand je vais lancer le programme, je veux qu'elle avance jusqu'à ce qu'elle rencontre un arbre. Bon, bien sûr, ça va être des arbres que j'aurais planté moi-même. Si on la lâche comme ça dans une forêt, on risque de la perdre. Donc, elle va, je veux qu'elle avance jusqu'à ce qu'elle trouve un arbre. Et l'arbre, elle va le miner du point vers le haut. Donc, jusqu'à ce qu'il n'y a plus de tronc. Et redescendre. Et avance jusqu'au prochain arbre. Si maintenant, je lui ai dit dans le programme que je veux que tu m'en coupes, euh, disons, je sais que sur ma ligne, il y aura 5 arbres. Je lui ai dit que tu me coupes 5 arbres. Donc, elle va faire ça. Bien sûr, il faut qu'elle rencontre rien entre les deux arbres. Si elle rencontre de l'herbe, une torche ou quoi que ce soit, euh, pour elle, c'est comme si elle rencontre un arbre. Et, euh, elle va vouloir laisser miner l'arbre. Il n'y aura pas. Donc, pour elle, elle aura fait son boulot. Elle en aura coupé un autre. Donc, euh, faudra juste bien faire gaffe au terrain aussi quand vous plantez vos arbres. Donc, les fonctions. Donc, je vais lui donner déjà une fonction. La première chose que je veux, c'est qu'elle avance jusqu'à rencontrer un arbre. Donc, on va appeler cette fonction. Donc là, je donne. Quand je tape là, fonction. Function. Function. Fonction. Euh, avance, par exemple. Fonction avance. Toujours fermer, euh, toujours fermer ses phrases par les deux parenthèses comme ça. Euh, je ne suis pas programmeur. Je sais juste qu'il faut. Si vous loupez une fois dans une ligne, ces deux parenthèses, euh, il va vous mettre une erreur. Donc, fonction avance. Donc là, en fait, je nomme ma fonction et ça appellera fonction avance. Je vais à la ligne. Pour un peu plus de, comment qu'on appelle, de visibilité. Je mets une tabulation comme ça. Ça fait pas seulement chouette. Ça permet de bien voir et de bien se retrouver. Donc, fonction avance. Donc, je vais faire ce qu'on appelle une boucle. Une boucle, ça veut dire qu'il va me répéter une fonction tant qu'elle est vraie. Tant qu'elle est valable. Donc, euh, donc, ma boucle, là. Donc, c'est pour ça que je vous ai, hein. Je vous invite franchement à aller voir le forum visibiliste.fr et d'aller voir les bases d'une UA. Là, euh, le gars explique ça très très bien dans son forum, quoi. Là, je ne vais pas vous faire un cours d'une heure. Déjà, là, la vidéo va faire, je ne sais pas combien de temps. Elle va être très longue. Alors, accrochez-vous. Euh, parce que quand on travaille sur la programmation, moi, je sais que c'est des programmes tout simples que j'ai fait. Et là, je vous dis, je ne les ai pas pris chez quelqu'un. Je les ai fait moi-même. Je les ai améliorés moi-même. J'ai rajouté des petits trucs moi-même. Euh, j'y ai passé une après-midi complète. Genre, il faut faire, euh, juste couper un arbre. Donc, voilà. Donc, là, je fais une boucle, en fait. Donc, la boucle, c'est wild. Wild, qu'est-ce que ça veut dire, je ne sais pas. Mais, wild. Donc, turtle. Donc, je tape d'abord la ligne. Point. Euh, for world. Wild. Les deux parenthèses. Doux. Alors, quand on lance une boucle, il faut toujours qu'il y ait le doux derrière. Des hauts. Donc, là, ça veut dire, euh, tant, ouais, je pense, tant que la tortue peut avancer. Euh, donc, passer à la ligne suivante. Euh, non, pas la table. Donc, je passe à la ligne suivante. Donc, il me fera, euh, euh, euh. Turtel. Forward. Les deux parenthèses. Donc, tant que la tortue peut avancer. Donc, c'est-à-dire, elle va regarder s'il y a un obstacle devant elle ou pas. S'il n'y a pas d'obstacle. Voilà. On passe à la suite. Euh, on lui dit, tortue avance. Donc, forward, c'est avancer. Si je lui fais, si je lui dis back, c'est reculer. Si je lui dis up, elle va monter. Si je lui dis down, elle va descendre. Si je lui dis turn, donc, il faudra, par exemple, préciser turn left ou turn right. Donc, tourner à gauche, tourner à droite, hein. Donc, des trucs comme ça. Ça, c'est pour avancer. C'est les directions. Donc, turtle point forward. Donc, turtle avance. Tortue avance. Et donc, et ensuite. Voilà la ligne. J'ai des petits soucis de clavier. Et ensuite, je me remets ici. Et je mets end. Donc, ça veut dire que là, je finis cette boucle. Je finis ce point. Pourquoi il m'a sauté ? Et donc, tant que la tortue peut avancer. La tortue avance. Dès qu'elle peut plus avancer. Fin de la boucle. Fin du programme. Ça, c'était notre fonction avancée. Et là, on a mis la fin de notre boucle. Tant que la tortue peut avancer. Il ne faut pas oublier de rajouter la fin de la fonction. Donc, nous voulons une ligne end pour la fonction. Donc, c'est pour ça, c'est bien de mettre des décalages comme ça. Comme ça, on voit bien. Ça, c'est la fonction. Ça, c'était notre boucle dans la fonction. Ça, c'est la fin de notre boucle. Et ça, c'est la fin de notre fonction. Ensuite, j'avais dit. Donc, une fois que la tortue a avancé. Donc, quand elle rencontre un arbre. On va la faire couper cet arbre. Donc, je vais appeler cette fonction. fonction. Fonction ou coupe. Voilà. Coupe. Tout court. Les deux parenthèses. Donc, cette fonction coupe. Bon, on va lui dire. Là, il faut bien se représenter. La tortue est devant l'arbre. Elle est contre le tronc. Donc, on va lui dire de couper le tronc qu'elle a déjà devant elle. Donc. POP. 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 C'est comme le minage. En fait. Quand elle a un outil. Vous faites. Turtle. Dig. Elle va utiliser l'outil sur l'objet qui est devant elle. Donc. En l'occurrence. Là, elle va couper une bûche. Donc. Ne pas oublier les deux parenthèses. A chaque fois. Très important. Donc. Là, nous avons fait quoi ? Elle était contre la bûche. Contre le tronc de l'arbre. Elle m'a coupé le tronc qui était devant elle. Le carré. Le bloc qui était devant elle. Donc. On va la faire avancer à l'emplacement de ce bloc. Donc. Turtle. Fort. Wow. Et parenthèses. C'est pour ça. Là, il faut beaucoup travailler avec l'image en tête. Donc. Là. Maintenant. Elle a avancé à la place du tronc qu'elle a coupé. Donc. Elle se retrouve en fait. Dans l'arbre. Maintenant. Elle a en fait l'arbre qui est au-dessus d'elle. Donc. Truc. Logique. Qu'est-ce que vous allez me dire ? Il faut couper au-dessus d'elle. Donc. Maintenant. On va lui dire. Au lieu de taper plusieurs fois. Coupe. Ce qui est au-dessus de moi. Monte. Coupe. Monte. Coupe. Monte. Coupe. Ainsi de suite. On va lui dire. On va lui faire une boucle. Une boucle. Donc. Comme avant. Va se répéter. Tant qu'elle est valable. Donc. While. Turtle. Point. Pas point. Dig. Mais. Dig. Up. Dig. Up. Alors là. Il faut bien. Il faut bien faire attention. C'est quand il y a un mot. Parce que tout. Ça doit être attaché. Mais quand. Par exemple. Turn left. Turn right. Turn up. Pas turn up. Dig up. Dig down. Donc. Dig up. Ça veut dire. Creuse au-dessus. Comme c'est un mot à deux. C'est un mot à deux. Non. C'est. C'est deux mots en fait. Qui sont attachés. Pour que ça fonctionne. Donc. Vous tapez le premier dig. Normal. Dig. Par contre. Comme il y a le deuxième mot. Tout de suite attaché. Pour bien faire la différence. Vous mettez la première lettre de ce mot. En majuscule. Donc. Je ne sais pas. S'il existe. Des fonctions à trois mots. Comme ça. Mais. Vous séparer les mots. Pas par des espaces. Mais. Avec la majuscule du premier mot. Donc là. J'ai mis dig. Up. Avec. Donc. Ça. Ça veut dire. Tant que la tortue. Peut. Creuser. Au-dessus d'elle. Donc. Ça veut dire. Que justement. Elle va essayer. De creuser au-dessus d'elle. Donc. Si elle y arrive. Si elle peut creuser au-dessus d'elle. On va voir. En fait. Elle aura déjà coupé. Elle aura déjà coupé. Hop. Elle aura déjà coupé. La bûche qui est au-dessus d'elle. Hein. Donc. On ne va pas lui dire. À la ligne suivante. Eh ben. Coupe. Au-dessus. On va. On va lui dire. En fait. Donc. Dig. Non. Un dig. Turtle. Dig. Up. Deux points. Euh. Ensuite. Euh. Je vais lui rajouter. Quoi que. Sur des petits arbres. Non. Ça. On va le faire. Non. Ça. On va le faire après. Donc. Turtle. Là. Parce que moi. Je suis en premier terme. La fonction coupe. Donc. Elle est devant le tronc. Il dit. Turtle. Dig. Elle coupe le tronc. Ensuite. Elle passe à l'action suivante. Turtle. forward. Donc. Tortue avance. Elle va avancer. À la place du tronc. Elle a coupé. Là. On lui demande. De regarder. Si elle peut. Couper. Quelque chose. Au-dessus d'elle. Donc. Wild turtle. Dig up. Donc. Elle va. Si elle a quelque chose. Au-dessus de la tête. Donc. Elle va. Le miner. Le couper. Du fait qu'elle l'a coupé. Mais qu'elle a réussi. Elle va. Monter d'un étage. Là. Je me dis. Turtle. Pas dig up. Là. Je suis désolé. Je me suis monté. Donc. Elle va monter. Et. Recommencer. Pour voir. S'il y a toujours la condition. Est-ce que tu peux. Couper au-dessus de toi. Si. C'est bon. Donc. Elle va. D'office. Donc. Essayer de couper. Quelque chose. Elle aura coupé quelque chose. Donc. Ça a refait. Ça a fait monter. En fait. Ainsi de suite. Jusqu'à ce qu'on arrive au bout de notre tronc. Au bout de notre tronc. Il y aura peut-être des feuilles. Donc. Elle va miner des feuilles. Mais au bout d'un moment. Il y a le ciel. Donc. Une fois qu'il y a le ciel. Il n'y a plus rien à miner. On a fini notre fonction. Coupe. Donc. Là. J'ai mis fin à ma boucle. Et je vais mettre fin à ma fonction. Voilà. Fin à ma fonction. Maintenant. Elle est en l'air la torture. Il faut la faire redescendre au sol. Donc. On va la faire descendre. On va lui donner une fonction. Euh. Fonction. Descend. Voilà. Descend. Descend. C'est écrit comme ça. Euh. Ouais. Alors. Fonction. Descend. Là. Qu'est-ce qu'on va lui dire. En fait. On va faire une boucle aussi. Au lieu de taper qu'un. Parce qu'on ne sait pas. De combien que l'arbre il était fait. C'est surtout ça. C'est pour ça qu'il y a cette petite fonction. De boucle. En fait. A. Vérifiable. C'est. Euh. Comme ça. Elle le fait. Tant qu'elle peut le faire. Donc là. On va le mettre. Donc. Pour la fonction. Descendre. Eh bien. Wild. Wild. Turtle. Wild. Point. Euh. Non. Wild. Espace. Turtle. Point. Down. Donc. Tant que là. La. Tortue. Peut. Descendre. Bah. Elle va descendre. Donc. Normalement. J'ai même pas besoin de lui dire. Descendre. Euh. Normalement. Elle le fait. Parce que. Je lui demande de vérifier. Si elle peut descendre. Donc. Elle va essayer de descendre. Donc. Je fais. End. Tout de suite. Cette ligne là. Je suis pas trop sûr. Mais normalement. Il y a pas de problème. Et. Je finis. Ma. Function. Donc. Turtle. Down. D'où. Euh. On testera. Et là. Là. Je suis pas sûr. Que. Au pire. Je rajouterai. Juste. Turtle. Le point down. Comme ça. Pour être sûr. Et normalement. Juste lui. Faites. Le demande. Tant que tu peux. Descendre. Bah. Elle va essayer de descendre. Ainsi de suite. Et après. Elle termine la boucle. Euh. Voilà. Et donc. Là. On l'a fait. On l'a fait avancer. Rencontrer un arbre. Là. Couper l'arbre. Et redescendre. Et puis. Et puis. Donc. Après. On a. On a. Nos différentes fonctions. Je pense. Oui. On peut passer. Au programme. En lui-même. Donc. Je vais juste. Pour différencier. Je vais mettre. Programme. Donc. Au programme. Alors. Moi. J'ai inventé. Un petit truc. Inventé. Je sais pas. Si c'est moi. Qui l'ai inventé. Spécialement. Il y en a peut-être. D'autres. Qui l'ont fait. Mais quoi que. Il faut savoir. Qu'une tortue. Pour la faire travailler. Il faut. La réalimenter. Dans les programmes. Que j'ai pu voir. Des fois. Les gars font des programmes. Avec une fonction. De refuel. Automatique. Ça. Je l'intégrerai. Dans le programme. Pour couper les grands arbres. Par exemple. Parce que. Je me suis déjà aperçu. Que des fois. Les grands arbres. Ça bouge pas mal. Il n'y a pas trop de problème. Elle fait pas de grands déplacements. Donc. Le programme. Par contre. Je vais commencer. Par. Faire une fonction. Vérification. Du niveau de fioul. Dans la tortue. Parce que. Comme les tortues. Elles ont leur propre label. Maintenant. Même si on les casse. Disons. Elle avait encore. 1024. De fioul. Le fait. De la casser. De la reposer. Elle garde. 6024. Donc. C'est déjà bien. C'est déjà bien. On va commencer. Par une fonction. Au cas. Ou. Recharger. La tortue. En énergie. Et tout ça. Donc. Je vais mettre. J'ai commencé. Par. Par. Disons. Vérifier. Le fioul. Donc. Fuel. Égale. Donc. Ça. C'est. 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 Une petite. Variable. Fuel. Égale. La commande. Donc. Turtle. Point. Get. Fuel. Vous voyez. Avant. Je parlais. Plusieurs mots. Get. Fuel. J'ai. Commencé. Chaque mots. Par. Une Majuscule. Le. 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 Toujours. Finir. Par. Les. Les. Le. Le. Donc. Le. Niveau. Du. L. Parce que. Là. En. Vérifier. Le. Le. C'est. livre égale ride non pas paris le nid en fait là on a la variable je vais prendre la souris je voulais montrer avec les doigts franchement on a la variable fuel qui donc est égale à la commande torteur guent niveau une fiou le bain donc elle va regarder le niveau du film donc le niveau du fiole est égale en fait à cette variante la fiole livre égale fuel la part non ni à comment dire ni égale tout l'homme beurre entre parenthèses fiole cette fois ci voit les entre parenthèses permettent de mettre des variables dans des choses genre là je veux que le niveau du carburant donc que ma variable niv soit égale en fait au nombre de de cette fonction donc c'est-à-dire fiole égale torteur guentot et fiole donc elle elle va regarder ça va être égale à 100 donc on va dire niveau niv égale le nom en fait de cette fonction donc fiole donc fiole est égal à 100 donc niv va être égal à 100 niv sera égale tout le temps au nombre que la tortue va renseigner en faisant c'est en faisant cette manoeuvre torteur point guide film je sais pas si vous avez compris j'essaye de vous expliquer au mieux j'essaie de vous expliquer au mieux donc voilà ça ça va me permettre d'ailleurs je vais mettre quand même ici à être perdu parce que là le programme tel que je le tape s'il fonctionne s'il fonctionne pas je le corrige mais tel que je le tape je vous le mets en partage donc on va mettre un troisième tiré ici voilà ça parce que ça change rien on va mettre un espace et là on va mettre là il ya donc ça c'est pas ce qu'on fait on appelle ça oui des barrières pour moi c'est des barrières dans le niveau égale tout même d'heure donc donc ça c'est déjà en fait le programme il est déjà en train de faire d'exécuter ça on est dans le programme il exécute cette ligne là toutes ces lignes là il les a vu ce sont des fonctions c'est pour ça qu'il faut les placer avant le programme parce que après le programme ça sera tu me fais la fonction avance la fonction coupe la fonction des sens et hop et tu repars suivant à ce qu'on va lui demander justement donc c'est pour éviter de retaper à chaque fois ça toujours de retaper plusieurs fois ces trucs là je veux dire sinon ça il aurait fallu dans le programme peut-être que je leur tape 15 fois je sais pas donc toujours faire des fonctions on pensait qu'on va avoir des actions répétées donc là ça c'est pour en on va faire l'interface de début donc elle va vérifier le fuel elle va au niveau du fuel et puis on va lui faire imprimer sur l'écran qu'on a dès qu'on est on va lui faire imprimer en petit texte bien sympa donc print imprimer écrit moi donc il va m'écrire à l'écran non alors quand on veut faire écrire une phrase à un ordinateur devant il faut toujours ne jamais oublier les deux petites donc là il va m'écrire la phrase niveau de carburant donc je veux qu'il aille ensuite en fait il va passer à la ligne et donc je vais lui faire écrire print donc là là j'ai pas mis des guillemets parce que je veux pas qu'ils m'écrivent le mot niv je veux qu'ils m'écrivent ma variable qui l'a déterminé avant que niv est égale en fait au nombre à la quantité de fuel qui l'a contrôlé justement en faisant turtle.getfuel.getfuel.getfuel il va trouver au nombre de carburant donc il va m'imprimer je sais pas par exemple ça sera écrit niveau de carburant à la ligne 1024 par exemple donc ça c'est pour renseigner l'utilisateur sur le carburant qu'il y a dans la tortue on va lui poser la question en dessous print donc c'est une question qu'on pose donc il faut qu'elle soit qu'elle apparaît à sa écran hop vous voulez vous remettre du carburant à savoir le carburant ça peut être du charbon du bois tout simple de la lave des pâtons de blase des boules de feu je crois tout ce qu'il est juste qu'en général vous pouvez foutre par exemple dans un four pour brûler pour faire brûler quelque chose là vous voulez vous remettre là comment j'ai fait ça remettre je suis très mis ma marteau quand même petite pause excusez moi alors oui nous revoici donc normalement l'enregistrement a repris oui l'enregistrement a repris donc nous revoici nous revoici pour le site donc on était désolé que beaucoup de filles dans un travail vous voulez vous remettre du carburant donc on va juste poser la question cette question là vous voulez vous remettre du carburant donc on va même lui donner c'est quoi les deux réponses qu'il peut donner et puis maintenant donc on va lui faire justement la réponse qu'elle est on veut savoir quelle réponse vous allez taper donc petite variable qui s'intègre directement à réponses on va appeler réponses égale read égal read en fait égal il va lire ce qu'on a tapé à ce moment là pour lui la réponse ça sera ce qu'on a tapé donc on va lui mettre une petite donc condition si la réponse est oui qu'est ce qu'il va faire si la réponse est non qu'est ce qu'il va faire donc on va se déclencher un peu non pas forcément j'ai mis un espace donc if pour si si réponse est égale donc j'ai mis deux égales c'est vraiment pour dire est égale pas si réponse égale si la réponse est égale à y ok on a tapé y zen donc zen zen donc alors donc on passe à la suite donc si la réponse est égale à yes donc y alors tu vas m'écrire donc on va lui donner on va lui dire ce qu'il faut faire donc print espace parenthèse ouvrez les guillemets donc mettez ouais mettez le pour conducible dans le slot 1 donc la tortue elle est composée de différents slots comme un petit coffre comme une table de craft je veux dire il y a des en fait quand on a construit la construction la tortue on a utilisé un coffre donc la différence en fait pour mettre des choses dedans et ainsi nous même nous pouvons le mettre pour la recharger des choses à l'intérieur donc là on va lui dire donc mettez le combustible dans le slot 1 donc c'est pour dire que si on fait cette fonction qu'on veut remettre du carburant elle va aller regarder dans ce slot et se recharger avec ce qu'on a mis dedans si on en met ailleurs dans la tortue ça marchera pas donc on lui demande de nous écrire mettez le combustible dans le slot 1 elle va aller à la ligne et on va lui dire d'appuyer sur une touche pour recharger c'est à dire c'est à dire pour dire c'est en fait ça nous laisse le temps de choisir notre carburant de le mettre dedans et après donc appuyer sur une touche pour recharger donc on vient juste appuyer sur une touche ça va recharger donc appuyer sur une touche ça va recharger donc bien sûr c'est pas le fait d'écrire cette phrase que la tortue va attendre le programme lui il suit son cours il va passer à la ligne suivante donc justement qu'est-ce qu'on va lui faire on va lui créer un événement un événement qui doit être justement j'appuie sur la touche donc event donc event donc on va choisir une variable bah allez key clé donc key il touche ouais key là c'est pas grave key euh là si il touche euh 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 des deux couteaux égale égale alors os.pool.event les deux euh les deux parenthèses donc là normalement en fait ça ça lui fait regarder euh on pourrait lui dire par exemple je crois si je me trompe pas os.pool.event si je met entre parenthèses par exemple euh un chiffre ou un nom ou une lettre il va spécialement regarder si on appuie sur cette lettre et si je ne laisse rien ça veut juste dire du moment que j'aurai appuyé sur une touche donc OS pull event donc ça c'est bon donc l'événement, qu'est-ce que j'étais en train de faire ça va dire donc maintenant on va lui dire donc si donc si j'ai bien appuyé sur une touche donc si l'event est égale à à K parce que K est égale OS pull event donc si l'event est égale à K fermez les guillemets personnellement là je mets des guillemets je ne suis pas sûr mais en tout cas je sais que ça marche j'ai jamais eu confirmation j'ai jamais testé sans les guillemets mais je sais que quand je mets des guillemets ça marche voilà c'est tout après maintenant vous vous êtes peut-être meilleur programmeur que moi peut-être vous allez me dire ouais mais ça dans ton programme tu aurais pu faire autrement moi je vous propose ce que j'ai inventé bah inventé je l'ai fait moi-même voilà je ne dis pas que personne d'autre l'a fait avant moi donc si l'événement est égal cela c'est pas égal c'est est égal à K donc K qui sera le fait que j'appuie sur une touche de mon clavier ZEN donc alors on peut faire on lui dit donc turtle.select entre parenthèses 1 donc vu qu'on m'avait dit de mettre le compostique dans le slot 1 non c'est un point c'est pas on y a eu turtle.select donc on va lui dire de sélectionner l'emplacement numéro 1 qu'elle a dans son propre menu dans son propre alimentaire et de faire un turtle.refuel on met rien de plus ça veut dire que là elle va vraiment prendre tout ce qui est dans la case numéro 1 et se recharger avec si c'est pas un combustible elle n'arrivera pas à se recharger de toute façon mais si c'est du combustible si vous en avez mis 64 elle va bouffer les 64 voilà tout simplement et ensuite on va lui refaire refaire faire la petite la petite manu pour nous du coup nous renseigner on lui a mis du carburant combien qu'il y a combien qu'elle a de carburant en elle quoi donc on va lui refaire le petit truc d'avant c'est un peu ici en fait donc là je vais pas me faire chier je vais juste faire incopier coller là faut juste pas oublier de se remettre voilà donc on lui refait faire donc après cette rechargée elle va nouveau effectuer le fuel égale total get fuel level et nous voulons remettre le niv égale to number fuel donc là le fait que je le mets là en fait elle va réécrire ses fonctions donc là ici ce ne sera plus juste les chiffres de départ ne seront plus pris en compte ce sera ces chiffres là donc niv et puis on va lui refaire imprimer donc ctrl c ici en dessous là à la ligne hop sans oublier on va juste remettre au niveau de la ouc et donc print donc elle va nouveau nous écrire niveau de carburant et nous dire le niveau de carburant donc là au moins on est au courant du carburant qu'il y a dedans et donc à partir de là on peut fermer la fonction si là je ne vais pas lui faire une autre fonction genre si je n'appuie pas sur une touche je fais d'office on va appuyer sur une touche parce qu'on pourrait très bien dire si l'événement donc là c'est quand en disant là ici on avait la réponse oui et non donc on lui a fait si la réponse est oui on pourrait très bien faire après si la réponse est non passer à la suite mais ça ne sert à rien il suffit juste qu'en fait si la réponse est y qui fait ça et si on tape autre chose et que la réponse n'est pas y d'office il va passer à la suite donc là on ferme cette fonction là on ferme cet événement là c'est pour ça qu'il faut bien j'aime bien mettre des tabulations d'ailleurs tout le monde c'est pas moi qui a décidé de mettre des tabulations mais j'ai remarqué que le fait de mettre des tabulations ça permet de bien savoir les choses et les fins ce qu'on fait ce qu'on fait quoi donc ça et donc on arrive au fait que si la réponse était y donc il fait ça si elle n'est pas y en fait on passe directement à la suite donc on va demander donc on ne peut pas mettre de carburant donc on va lui on va faire le travail quoi donc là il va nous poser une nouvelle question print combien d'arbres je veux couper c'est ce que je disais donc combien d'arbres à abattre je suis nul en orthographe je vous dis je ne suis pas sûr de l'orthographe du mot abattre combien d'arbres à abattre on ne peut pas oublier les guillemets fermés donc là il va nous poser du coup la question on aura répondu par exemple non je ne veux pas mettre de carburant même si j'ai voulu mettre du carburant il nous fait cette étape maintenant il va nous demander combien d'arbres on veut abattre moi j'avais planté plusieurs arbres donc combien d'arbres à abattre donc là on va lui dire cette fois-ci par réponse parce que réponse c'est de l'utiliser mais arbre arbre égal ride voilà les deux parenthèses et on va remodifier tout de suite cette variable là je dis un espace en disant que arbre égal tout number donc là c'est vraiment pour transformer en nombre tout number là c'est vraiment pour transformer en nombre ce qu'il vient de lire en fait donc il vient de lire combien d'arbres on peut abattre donc il va nous donner que arbre est égal à deux par exemple et on va vraiment transformer cette variable donc arbre est égal vraiment deux donc tout number arbre et ensuite après ne me demandez pas pourquoi il faut faire ça je sais que si vous faites juste arbre égal ride ça a tendance à ne pas marcher il met une erreur quelque part donc on lui demande combien d'arbres donc là on va renseigner combien d'arbres donc on lui aura donné il aura mémorisé que le nombre d'arbres c'est égal au nombre qu'on lui a donné et on va lui refaire la petite fonction bien sympathique donc appuyer sur une touche pour démarrer voilà appuyer sur une touche pour démarrer donc comme ça quand on appuiera sur la touche il va continuer le programme donc il faut lui remettre un événement donc on va lui refaire on va mettre un petit espace ça va le petit événement le même qu'avant key égale os point full event fermé les parenthèses et on refait je crois que je dois aller la chercher if event ah bah non on va retaper donc ici l'événement donc if event est égal à key on met la parenthèse donc là il va pas rechercher ce qui a été fait en haut vu que c'est la suite du programme ce programme là il a déjà été terminé donc il va pas revenir chercher il y a juste les fonctions qui peut aller rechercher ailleurs alors if event égale key then donc là on va lui dire donc le programme parce qu'on va lui faire répéter tant que donc le programme démarre donc on part sur la suite du programme on va refaire une boucle while tant que le nombre d'arbres qu'on a renseigné donc tant que arbre alors là attention il y a eu ce petit symbole encore il y a eu ce petit symbole ah voilà alt gr et 2 et ensuite égal voilà donc le fait de faire alt gr et le 2 donc en fait ça fait une petite vague après je tape n'importe quelle lettre ah non alt gr si je mets voilà donc vous voyez il me fait la petite vague et le signe que je tape donc là par contre je veux égal donc ça ça veut dire est différent de donc dans les fonctions on peut donner par exemple même dans la fonction i je peux mettre la fonction i si la fonction est égale donc 2 égales ou si la fonction donc de quelque chose est plus grand que donc avec le signe donc le plus grand c'est ça plus petit c'est ça plus grand ou égal donc plus grand ou égal ou plus petit est égal donc voilà donc là ça ce signe là vous dit est différent de donc si la fonction si arbre est différent de 0 donc c'est à dire d'office on va mettre par exemple un arbre quoi donc si c'est différent de 0 espace doux donc il va passer à la suite alors qu'il va nous faire cette boucle tant que on retombe pas à 0 arbre en fait donc si je mets un j'ai mis un arbre donc arbre est égal à 1 donc la fonction va se répéter jusqu'à que c'est égal à 0 donc en fait on va faire on va lui faire la fonction on avait dit avance donc il faut juste que je regarde il faut bien que ça soit écrit pareil donc avance ferme la voilà ensuite coupe donc il avance jusqu'à rencontrer l'arme une fois qu'il a rencontré l'arme il nous fait notre fonction coupe qu'on a fait avant donc ça ça évite de taper donc là si on n'a qu'un arbre il n'y a qu'une fois la fonction imaginez s'il y en a plusieurs il faudrait retaper plusieurs fois donc et une fois qu'il a coupé la tortue ce qu'on coupe tout en haut donc on va la faire au décembre moi c'était la fonction descend je vérifie des fonctions descend surtout que ce soit écrit pareil descend voilà et là du coup on va lui on va lui renseigner le fait que notre chiffre arbre égale maintenant à la variable arbre arbre 1 non c'est attaché arbre moins 1 donc c'est à dire si je lui ai demandé de couper 2 arbres tant que arbre est différent de 0 il va faire avance coupe descend et arbre égale arbre moins 1 donc on se retrouve ici à 2 moins 1 donc qui est égal à 1 donc c'est toujours différent de 0 donc il va recommencer il va avancer jusqu'au prochain arbre le couper redescendre et nous enlever nouveau 1 donc là on va se retrouver à 0 donc une fois qu'on se retrouve à 0 donc c'est la fin c'est la fin de la boucle et c'est la fin du programme voilà et je crois qu'il me faut un dernier end pour revenir vraiment à la ligne donc voilà donc là nous avons fait un petit programme ça aura duré peut-être longtemps mais j'espère que ça vous aura intéressé parce que franchement moi je me suis un peu bataillé avec des tutos et tout ça donc voilà donc là maintenant en fait là j'ai tapé ça dans la tortue donc dans bois ça s'appelle bois et je vous propose d'aller le tester pour voir si ça fonctionne donc je vais fermer enregistrer ma modification voilà donc bois et je vous retrouve je vous retrouve sur feed the beast pour tester le programme donc nous revoici devant une tortue donc la tortue la tortue bûcheron c'était celle-là donc je vais la déplacer hop je vais la prendre et je vais aller devant mes petits arbres que j'ai plantés donc là j'en ai juste donc il faut compter un deux trois donc j'en ai que trois un deux trois de chaque donc j'avais dit qu'il faut surtout bien hop que ce soit dégagé qu'il ne faut pas de qu'il ne faut rien en travers du chemin de la tortue et des arbres donc il faut bien vérifier que sur la ligne de la tortue là c'est dégagé et là derrière de toute façon il n'y a plus rien donc que la tortue il n'y a plus de qu'elle puisse en fait avancer parce que si elle rencontre quelque chose pour elle c'est comme si elle rencontrait du bois c'est comme si elle rencontrait pour elle l'arbre donc là ici il n'y a rien sur le chemin ici il n'y a rien sur le chemin voilà donc nous allons faire notre petit test notre tortue bûcheron donc je vais bien vous montrer que je n'ai pas besoin d'être tout de suite devant l'arbre l'arbre il est sur le chemin je place ma tortue je rentre dans ma tortue déjà on va vérifier ls donc il y a bien bois dedans on va faire un petit edit bois donc là vous voyez il y a ce que j'avais tapé en fait il y a ce que nous avons fait avant tous ensemble il y a tout le programme dedans donc voilà hop 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 il y a tout hop je crois qu'il y a juste une ligne où je n'étais pas sûr mais on verra donc ctrl s ctrl e pour sortir donc on va lancer le programme bois pour lancer le programme j'ai juste à taper bois donc si ça marche il va me poser des questions et là il me met une erreur une erreur à la ligne 71 donc erreur à la ligne 71 donc edit bois donc il faut chercher la ligne 71 donc là en bas si vous voyez ma souris ici nous avons le nombre de lignes donc on va descendre la ligne 71 ah bah c'était le dernier end donc je vais l'enlever c'est peut-être un end en trop voilà donc ctrl s donc déjà ça veut dire il lit le programme déjà pour vérifier donc il a déjà réussi à lire jusqu'en bas l'erreur était tout à la fin donc ça veut dire que tout le reste doit fonctionner donc on a exit donc maintenant on lance bois et ça 32 attente to call nil bah il y a un problème à la ligne 32 edit bois pour ça vous voyez que vous voyez ça c'est un truc que j'ai tapé en direct avec vous comme ça c'est quelque chose que j'ai déjà fait mais j'aurais peut-être dû reprendre mon ancien programme mais je voulais le faire direct avec vous 29 30 31 32 neve égale to number fuel donc il arrive pas à faire le turtle get fuel level neve to ah non to number ouais comme j'ai dit il faut savoir écrire le français ou l'anglais il faut voilà hop ctrl s ctrl e on réessaye bois voilà il nous dit niveau de carburant 0 voulez-vous remettre du carburant donc ça c'était la petite fonction que j'avais inventée donc je dis est-ce que j'ai du charbon sur moi j'ai pas de charbon sur moi donc c'est pas grave je fais échappe le programme est toujours en cours il va attendre que je lui réponde je vais chercher du charbon hop hop allez hop là 11 donc voilà donc voulez-vous lui mettre du carburant je mets oui y y et entrer forcément mettez le combustible dans le slot 1 appuyez sur une touche pour recharger et là problème il y a quelque chose je me suis planté quelque part donc le programme s'est coupé à la ligne 46 donc à mon avis certainement une faute donc edit bois alors ligne 46 on va descendre 46 event qu'est-ce qui pourrait ne pas être bon là-dedans event c'est bien une virgule ça ouais event k égal os pull ah mais oui qu'est-ce que je disais à propos des mots des doubles mots il faut mettre une majuscule donc je sais déjà que j'ai ce problème encore ailleurs parce que je crois que j'ai refait la même merde là pull event voilà la merde on ne peut pas cliquer os pull event voilà non normalement alors ctrl s ctrl e non ctrl s save ctrl e pour exit donc on va recommencer bois parce que ça va aller niveau de carburant 0 voulez-vous recharger donc y et entrer mettez le combustible dans le slot 1 appuyez sur une touche pour recharger donc le combustible dans le slot 1 donc là je vais mettre la moitié j'en ai mis 6 appuyez sur une touche pour recharger j'appuie sur une touche ah il a bien rechargé mais il a de nouveau merdé sur à la ligne 51 ça c'est ballot mais bon c'est comme ça que voilà edit bois et je suis sûr nouveau que c'est à la fonction alors 51 c'est à la fonction où il doit me print neve non 51 neve tout voilà j'ai marqué tout member au lieu de tout number tout number fuel donc ctrl s ce qui est bien c'est que là du coup vous allez voir le fait que si je lui mets non vu que là il s'est déjà rechargé je vais lui mettre non donc je lance bois donc vous voyez là il me dit déjà niveau de carburant 480 par rapport à avant donc j'ai mis 6 je lui ai mis 6 charbons 480 donc 6 x 8 48 donc en fait c'est un charbon fait 10 non fait 80 un charbon fait 80 produit 80 de carburant pour pour la tortue donc là en fait je vais lui mettre non j'ai mis 480 donc combien d'arbres à abattre j'espère que ça va passer cette fonction j'avais dit il y a 3 arbres à abattre donc je lui dis on va lui dire déjà pour l'instant 1 après on fera les 2 autres 1 arbre à abattre appuyez sur une touche pour démarrer et il est parti donc il a rencontré l'arbre il coupe et là il y a la fameuse ligne que j'étais pas sûr qu'elle fonctionnerait voilà 17 ça c'est la fameuse ligne où je lui demande de vérifier s'il peut couper au dessus donc il a bien vérifié de couper au dessus mais je crois que j'ai oublié de lui dire de monter 17 wild turtle dig up d'où turtle up ah non c'est juste wild turtle point up wild turtle point dig up d'où turtle point up normalement il doit pas y avoir de problème je vais récupérer juste les 2 troncs vous voyez petite correction en direct je vais remettre les troncs en place la tortue aussi là je comprends pas c'est quoi le problème si je crois peut-être savoir mais edit c'est peut-être parce que l'action elle est trop rapide on va juste à la ligne 17 17 est-ce que j'ai bien écrit turtle point up je vais juste rajouter je vais juste rajouter un petit truc os point slip 0,3 non normalement ça doit pas jouer normalement ça doit pas jouer ça doit pas jouer mais là en fait je lui ai dit d'attendre 0,1 seconde donc maintenant en fait il avait pas réussi à monter il avait pas réussi à monter donc wild turtle point dig up il a bien essayé doux le doux est-ce qu'il doit y avoir un espace bah oui donc on a déjà essayé ouais elle a réussi à avancer turtle point forward ensuite turtle ah bah voilà ici il n'y a pas de majuscule ici il n'y a pas de majuscule c'est hop tout court vous voyez l'écriture l'écriture euh non 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 ctrl s et ctrl e désolé mais bon comme ça en même temps vous voyez c'est quoi les bêtises qu'il peut y avoir et c'est quoi à quoi faut faire vraiment attention donc hop on va relancer bois donc là niveau de carburant 471 donc en fait elle perd un niveau de carburant à chaque action qu'elle fait donc c'est à dire si elle avance une fois elle perd elle va couper un truc elle va perdre un niveau ainsi de suite donc là je lui dis l'eau on a pardon on a assez combien d'arbres je veux toujours un appuyer sur une touche pour démarrer donc là je vais appuyer sur échappe qui est une touche du clavier mais qui en même temps me fait sortir de l'inventaire et comme ça on la voit tout de suite partir donc là ça devrait être bon maintenant voilà c'était la majuscule en fait hop et vous voyez donc elle monte et une fois qu'il n'y a plus rien à couper elle redescend et voilà donc là vous avez votre arbre de couper et là maintenant on va lui faire on va lui relancer bois niveau de carburant il y en a assez donc non combien d'arbres à battre il y en a encore deux pour bien vous montrer que ça marche hop on va lui faire abattre ces deux arbres hop voilà et là elle doit partir vous voyez elle part sur le suivant et sans se fatiguer et donc ce genre de programme là et bien il diffère quand même je vous le montrerai pour les grands arbres comme ça et ça j'ai besoin de ces grands arbres là pour me fabriquer du charbon en fait bon après on pourrait intégrer au programme genre de revenir à sa position donc position égale 0 et ensuite à chaque fois qu'elle avance il faut qu'elle compte une position donc position après égale 1 2 3 4 tac elle fait et une fois qu'elle arrive en bas on lui fait une fonction retourne en fait qui est tant que position parce qu'à chaque fois qu'on va lui demander d'avancer on va lui dire position égale 1 position égale position plus 1 donc elle va arriver ici ça sera peut-être donc position plus égale position plus 1 donc ça nous donnera peut-être une position est égale à 20 on lui dira on lui fera une fonction de se retourner donc elle va tourner deux fois sur elle-même et on lui la fera de nouveau avancer et à chaque fois qu'elle avancera cette fois-ci on lui dira position égale position moins 1 jusqu'à ce qu'elle arrive ici à 0 donc une fois que position est égale à 0 tac c'est bon elle a arrêté donc voilà là je ne vais pas aller beaucoup plus loin sur la tortue pour l'instant ça sera pour un autre épisode on lui fera un programme de minage alors maintenant j'aimerais que vous me dites que vous me dites dans la définition est-ce que vous voulez que je vous refasse que je vous retape en direct avec vous le programme que je corrige comme j'ai fait là s'il y a des soucis ou que tout simplement prochain épisode je vous montre le programme pour les grands arbres je vous montre le programme pour créer une mine optimisée donc c'est à dire vous savez ce que vous ferez vous en temps normal une colonne de 1 sur 2 sur je ne sais pas combien de mètres revenir en arrière creuser la suivante creuser la suivante après mon amélioration sur la fonction tunnel de la tortue fonction tunnel qui est une fonction de la tortue de base qui va vous creuser un tunnel de 3 sur 2 sur une distance donnée mais la tortue reste au fond et ça c'est problématique si on tombe sur de la lave elle peut rester coincée dans la lave elle ne va pas cramer mais elle peut rester coincée dans la lave alors que moi j'ai réécrit ce programme en lui faisant la fonction de revenir en arrière donc revenir à son point de départ pour qu'on la retrouve à l'endroit du tunnel qu'on a commencé donc ainsi de suite donc dites moi si vous voulez cet épisode de toute façon celui-là va sortir il n'y aura pas de LP Minecraft quand celui-là va sortir il va sortir là directement cette semaine et puis le prochain épisode je le ferai de toute façon certainement normalement dans deux semaines parce que je pense normalement à moins que je trouve toujours pas d'idée sur mon LP Minecraft tout court mais normalement j'avais essayé de vous promettre de faire un Minecraft un fit the beast un Minecraft un fit the beast mais Minecraft j'avais dit que je n'étais pas sûr que ça pouvait peut-être sortir au bout de deux semaines donc voilà mais par contre dites moi qu'est-ce que vous voulez pour la suite on attaque la tortue de minage en tapant le programme et tout ça le programme pour le grand arbre à la rigueur je peux vous expliquer vite fait comment ça fonctionne et juste vous le mettre en téléchargement donc voilà et puis et puis donc après et vous montrer comment il fonctionne donc voilà dites moi qu'est-ce que vous voulez voir sur la tortue la suite et je vais m'efforcer de le faire voilà donc on va se remettre à la bonne petite vue sans oublier qu'on attaquera aussi après les tortues on attaquera surtout après la tortue de minage quand il y aura un peu plus de ressources on attaquera le macérator on attaquera l'énergie et tout ça et on commencera des petites machines des petits trucs des petits trucs sympas donc voilà donc c'était Atlant sur cet épisode Feed the Beast spécial tortue et tortue bûcheron on va dire ça c'était une tortue bûcheron cet épisode aura été long j'imagine qu'il fait même peut-être plus d'une heure donc j'espère que vous avez accroché jusqu'au bout si oui je vous en remercie n'hésitez pas à mettre un pouce vert un commentaire même un commentaire négatif du moment que ça peut me faire évoluer voilà ça je le disais souvent au début mais là comme je recommence une nouvelle série donc je le redis les commentaires négatifs qui sont constructifs peuvent m'aider à m'améliorer et à améliorer les choses voilà donc j'en dis pas plus c'était Atlant sur cet épisode Feed the Beast et je vous dis à la prochaine vidéo bye bye C'est parti Sous-titrage ST' 501